Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on est en train de construire entre Mayotte et l'INRA et qui constitue actuellement une opportunité pour le développement des collaborations entre notre institut et l'île qui sont pour l'instant peu nombreuses et donc on espère bien pouvoir profiter de ce projet pour initier des collaborations pérennes entre Mayotte et l'INRA. Donc nous travaillons tous les deux à l'INRA de Tours dans le département de santé animale plus précisément dans une unité qui s'appelle infectiologie et santé publique qui regroupe à peu près 250 chercheurs et donc on travaille sur les agents infectieux qui impactent la santé animale et la santé humaine dans un concept dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le concept One Health, une seule santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet concernant les nématodes. Si quelqu'un connaît les nématodes dans la salle, est-ce qu'il peut lever la main ? Super, on n'est pas nombreux et pourtant nous vivons sur la planète des nématodes. Ce sont des petits vers qui n'ont rien à voir avec les vers de terre et 4, 5e des animaux présents sur la terre sont des nématodes. Donc on vit parmi les nématodes. On prend un centimètre cube de terre, on va trouver une cinquantaine de nématodes libres dans le sol pour difficilement un insecte ou un acarien. Donc on vit sur une planète de nématodes et ces nématodes ont différents modes de vie. A peu près la moitié des espèces sont des espèces libres qui participent à la régénération des sols et qu'on retrouve dans les sédiments. Et l'autre moitié des espèces sont des parasites. Donc on trouve des parasites de vertébrés, des parasites d'invertébrés et des parasites de plantes. Et aujourd'hui, notre projet sera essentiellement sur les nématodes parasites de vertébrés. Donc juste pour vous donner quelques idées de l'impact de ces parasites en santé. Normalement, à peu près 8 personnes sur 10 dans cet hémicycle a déjà été infesté par un nématode. Les oxuures sont extrêmement fréquentes. Souvent, les enfants, voilà, on dit qu'il est un peu énervé, il se gratte les fesses. Et bien, on dit qu'il y a des vers. Et en effet, ce sont ce type de vers. Ceux-là ont un impact extrêmement réduit. On s'en débarrasse très facilement avec un traitement. En revanche, de manière beaucoup plus inquiétante, les parasites un peu plus gros comme Ascaris, Sambricoides sont d'une prévalence absolument énorme. C'est la deuxième maladie parasitaire après le paludisme. Et là, l'impact est évidemment extrêmement important avec 350 millions de personnes infectées, 60 000 décès par an selon l'EMS et d'autres maladies liées aux nématodes extrêmement invalidantes, notamment au consercavolvulus, la cécité des rivières qu'on retrouve en Afrique et également Brugia malayi, donc maladie vectorisée qui conduit justement au gonflement des membres inférieurs et l'éléphantiasis. En santé animale, les nématodes sont un problème majeur. Ce n'est même parfois le problème numéro un dans certains élevages, notamment chez les ruminants. Ces parasites sont responsables de très importantes pertes économiques qui sont liées aux baisses de production, que ce soit de lait, de viande, de laine. Il peut même entraîner la mort des jeunes animaux, mais également à cause des coûts de traitement associés pour se débarrasser de ces parasites. Certaines productions ne sont pas viables sans ces antiparasitaires. Parce que malheureusement, la lutte contre les nématodes parasites est essentiellement basée sur des vermifuges, étant donné qu'il n'y a pas actuellement de vaccins disponibles pour contrôler ce type de parasite. Juste pour vous donner une idée du marché que représentent ces antiparasitaires, à l'échelle mondiale, c'est à peu près un quart du chiffre d'affaires dès la vente de médicaments vétérinaires. C'est à peu près la même proportion que pour les antibiotiques en santé humaine. Donc les antiparasitaires, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est quelque chose d'extrêmement important dans notre contexte d'élevage. Malheureusement pour nous, il existe un nombre extrêmement restreint de familles d'anthènes mintiques disponibles. Pour les antibiotiques, il y a tout un tas de familles. Pour les vermifuges, il n'y a que trois grandes familles. Les benzimidazoles, les lactones macrocycliques et les agonistes cholinergiques. Et donc on partage cette pharmacopée avec les animaux. Généralement, on développe les antènes mintiques pour les animaux et après, on en bénéficie en santé humaine. Seulement trois grandes familles. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Généralement, quand on prend un antibiotique ou un antiviral, on a du mal à s'imaginer ce qui se passe dans notre corps pour se débarrasser du pathogène. Avec les parasites, on peut avoir une idée de comment ça se passe. Donc ça, ce sont des lardes de parasites de moutons. Ça se trouble parce qu'on injecte ici un antel mintique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces petites bestioles qui nageaient de manière frénétique, en l'espace de quelques secondes, se retrouvent complètement paralysées. La majorité des antel mintiques à l'heure actuelle agissent de cette manière en ciblant le système nerveux et en paralysant les vers. Un verre paralysé dans un autre est éliminé. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des verres. Les verres restent vivants une fois éliminés. Ils peuvent après se réveiller une fois expulsés dans les matières pécales. Alors, évidemment, quand tout marche bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'à l'instar des antibiotiques, les antiparasitaires ont été utilisés à tort et à travers de manière intensive, ce qui a inévitablement conduit à l'émergence de parasites résistants. C'est-à-dire qu'on met l'antel mintique sur le parasite et qu'il ne se passe plus rien. On est à somme dans de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant puisque cette résistance est présente à divers degrés et contre toutes les molécules disponibles sur le marché. Par exemple, le benzimidazole, à l'échelle mondiale, ça devient extrêmement difficile de trouver un élevage où on va trouver un parasite sensible à cette drogue. Donc son usage est complètement, définitivement maintenant éliminé. Donc il nous reste en fait seulement deux familles d'antel mintique et malheureusement, les parasites ont trouvé le moyen de devenir résistants. Et on observe maintenant des résistances croisées. Ça veut dire des élevages où les parasites ne sont plus contrôlés. Dans ce cas-là, la solution est très simple. L'éleveur met la clé sous la porte. En Afrique du Sud, c'est extrêmement critique. La même chose en Australie et en France. On commence à avoir des exemples de multirésistance plus grave. Il y a certains élevages, les élevages laitiers qu'après, par exemple, on a le droit à un seul entel mintique pour commencer à le lait. Eh bien, on a des émergences de résistance à cet entel mintique. Ça veut dire que les éleveurs, là aussi, sont extrêmement inquiets pour les productions. Et ce problème-là, il est au niveau mondial. Les parasites dont je parle sont présents partout. Dès que les animaux vont à l'herbe, ils vont s'infester avec ces parasites. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser des entel mintique à l'heure actuelle pour contrôler ces nématodes. Donc, évidemment, l'utilisation raisonnée des antiparasitaires qui sont actuellement disponibles sur le marché, mais également les vermifuges naturels plus respectueux de l'environnement, s'ils répondent à l'heure actuelle une demande sociétale, c'est également une nécessité absolument absolue pour les éleveurs. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour comment on a sélectionné la résistance, tout simplement, quand on a une molécule ou un médicament qui est efficace, on l'utilise le plus possible. L'objectif, c'est parasite zéro pour augmenter évidemment ses productions. Donc, dès qu'on a un petit verre rouge comme ça qui apparaît dans le exemple de mouton qui va développer une résistance, évidemment, quand on va utiliser la molécule, les seuls parasites qui vont se retrouver à l'état libre et au stade infestant sur les pâtures vont être les parasites résistants. Ça veut dire que très rapidement, on va retrouver des parasites résistants dans tout l'élevage. Donc, dans ce contexte-là, l'idée, c'est déjà dans un premier temps de faire comprendre aux éleveurs qu'il va falloir changer leurs habitudes d'élevage. Ça veut dire qu'il va falloir donc, plutôt que de traiter de manière irraisonnée, c'est faire des traitements ciblés pour maintenir en fait des verres sensibles dans les populations, pour maintenir une certaine efficacité des antiparasitaires qui existent. Ça, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. C'est l'acceptation par les éleveurs d'une certaine baisse de rendement pour éviter l'émergence des triples résistances. Parce que sinon, là, c'est la catastrophe totale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus répandu à l'échelle mondiale, où on essaye justement de maintenir ces allèles de susceptibilité au sein des populations. Mais évidemment, dans ce contexte-là, l'idée dans notre équipe, c'est de développer des actes de recherche qui ont pour objectif délucidé le mode d'action des anthèles mintiques. Et là, je vous ferai grâce de toutes ces maniques de biologie moléculaire, d'électrophysiologie, mais qui nous permettent d'identifier les cibles de ces antiparasitaires, d'identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance. Pourquoi ça, c'est important ? Parce que si on veut trouver des nouvelles drogues et que la drogue cible le récepteur qui a été invalidé par la résistance, on perd juste notre temps et notre argent. Et donc, évidemment, identifier de nouveaux anthèles mintiques et si possible, évidemment, des molécules naturelles pour réduire l'impact de ces intrants sur la faune sauvage. Dans ce contexte-là, on peut se demander, mais en effet, avant l'avènement de tous ces nématicides chimiques, dans les années 60, comment on faisait pour se débarrasser des parasites ? Autrefois, on utilisait en effet des molécules naturelles. Et juste à titre d'exemple, par exemple, au Japon, pour se débarrasser des ascaris, on mangeait des algues, deux espèces d'algues rouges extrêmement efficaces contre ascaris sans effet secondaire. La nicotine, un des aspects positifs de la nicotine, c'est que c'est un excellent vermifuge. On vermifugait des moutons avec de la nicotine. Chez les chauvons, on leur fait mâcher du tabac gris. Ça fonctionne très, très bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu démontrer récemment qu'en fait, la nicotine était capable de contrôler des isolates parasites multirésistants. Ça, c'est un message important. Ça veut dire qu'avec des molécules d'origine naturelle, on peut contrôler la résistance générée avec des produits chimiques. Donc, dans ce contexte-là, notre objectif, c'est d'identifier des plantes maoraises qui auraient des vertus anti-infectieuses et notamment des propriétés antiparasitaires. Je passe la parole à Mohamed pour vous donner plus de détails à ce sujet. Merci, Cédric. C'est dans ce contexte, en fait, de proposer des alternatives à l'utilisation des molécules chimiques dans les exploitations agricoles, mais surtout arriver à avoir une gestion globale, une gestion unique de la santé de manière unique en prenant en compte la santé environnementale, humaine et animale, qu'on s'est intéressé à la diversité floristique de Mayotte. Nous avons à Mayotte une faune qui est très diversifiée sur un territoire qui n'est quand même pas très large, mais avec une diversité florale qui est très importante. Il y a plus de 700 espèces de plantes vasculaires avec 5 à 10 % endémiques. Et nous avons aussi, ici à Mayotte, une utilisation de la médecine traditionnelle qui est encore présente, de moins en moins, mais encore présente, et qui est souvent quelque chose qui a été utilisé soit par les connaissances des aînés dans les familles ou par les conseils des voisins lorsque c'était des petits bobos. Et voir, on a consulté ou on consulte encore, il existe, on en trouve encore, des fundis qui sont en fait, c'est eux qui détiennent le fundi. Si on veut le traduire, c'est le détenteur du savoir. C'est eux qui détiennent le savoir et donc qui pouvaient orienter sur les plantes à utiliser. Et donc, le projet, c'est d'abord traduire ce savoir-faire traditionnel à un savoir scientifique. Donc, ça sera la base de cette recherche. Et ensuite, d'essayer de valider à partir de cette savoir-faire traditionnelle, de sélectionner les plantes qui ont une potentielle le plus élevée pour étudier et valider l'efficacité de ces plantes. Avec l'objectif, toujours ici, de proposer des solutions alternatives à l'utilisation des molécules chimiques dans les exploitations agricoles. Et donc, pour cela, on se sent basé sur les données ethno-pharmacologiques de l'île. Juste ajouter qu'il n'y en existe pas. On en trouve des données ethno-pharmacologiques, mais au bout, il n'y en a pas assez. Ça serait très utile, en fait, d'investiguer encore plus des questionnaires, des questionnements, des recherches autour de ces fondis pour alimenter encore plus les données sur l'utilisation de ces plantes médicinales à Mayotte. Mais il y a quand même le recueil de la pharmacopée à Mayotte et les savoirs des plantes médicinales publiés par Maolidam Changama en 2012. Il y a aussi l'association de valorisation des plantes médicinales ici à Mayotte qui s'appelle Avapam et qui est présidée par Salim Moussa, qui est un ancien professeur en bio et qui a aussi des ouvrages qu'on peut se procurer. Et donc, en se basant sur ces données, j'ai sélectionné 12 plantes maorèses, acriblées, qui sont pour moi ceux qui ont le plus de potentiel pour avoir des effets antiparasitaires. Donc, ces 12 plantes, on va les utiliser pour essayer de voir leurs effets sur les parasites. Je voulais juste donner un exemple sur une plante qu'on trouve ici à Mayotte mais qui est répandue ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup d'études dessus pour savoir son efficacité comme agent anti-infection. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici à Mayotte 150 maladies. On l'appelle 150 maladies tout simplement parce que ça soigne énormément de pathologies, donc énormément de maladies. Et sinon, c'est cette plante, en fait, au niveau scientifique, que les recherches ont montré que c'était efficace pour les parasites, comme les hématodes parasites que Cédric vient de présenter, mais aussi une large panel de pathogènes. Donc, c'est deux recherches qui sont en cours en ce moment, dans l'unité infectiologie et santé publique. Mayotte, c'est un territoire qui est digitalisé. C'est un territoire qui est digitalisé depuis très peu de temps. Si on parle en termes d'Internet, Mayotte a moins de 10 ans. Le haut débit est arrivé en 2012 à Mayotte. Mais en très peu de temps, en fait, on a rattrapé énormément de retard. En très peu de temps, Mayotte s'est doté de quasiment trois câbles sous-marins, ce qui est inédit. En très peu de temps, on a des infrastructures terrestres qui se sont développées. Plus de 99% de la population est couverte, du territoire est couverte. On a de la DSL, de la fibre, de la 3G, de la 4G. On a vu arriver quasiment toutes les technologies en moins de cinq ans. On a des politiques publiques qui sont très incitatives, en tout cas très fournies, qui soutiennent énormément le développement des infrastructures et des usages. Mayotte, en tant que territoire français, européen, hérite des différents plans nationaux tels que le plan de France très haut débit et des financements qui vont avec pour développer ces infrastructures. Donc aujourd'hui, on a... Tout ça, en fait, a amené quoi ? A amené finalement à des usages qui se sont développés aussi vite que les infrastructures. On compte aujourd'hui à peu près 110 000 utilisateurs actifs d'Internet sur le territoire. Pour une population de 250 000 habitants, c'est près de plus de la moitié. Quand on parle d'utilisateurs actifs, c'est des utilisateurs réguliers. On parle de 240... Plus de 240 000 connexions mobiles, c'est 93% de la population. Près de 22% de cette population qui est déjà, en fait, usagère, en fait, de haut débit via le mobile. 90 000 utilisateurs Facebook, c'est un peu particulier, c'est un petit chiffre qui était intéressant à voir, donc gros utilisateurs de médias sociaux. Donc une population qui s'adapte vite aux nouveaux usages, une jeunesse qui est de plus en plus formée et de plus en plus digitalisée. Donc c'est plutôt de bonne augure pour parler après d'innovation dans le digital. Dès l'arrivée du haut débit, on s'est attaché aussi à l'initiative de la Chambre de commerce à structurer très rapidement la filière norraise des TIC pour qu'il y ait des acteurs qui soient au niveau des enjeux, au niveau des attentes. Donc c'est comme ça que s'est créé le GEMTIC qui a tout de suite réuni la plupart des opérateurs de télécommunications, les SF2I, les avances médias et ainsi de suite. Et on s'est fixé quelques missions de fédérer les acteurs, promouvoir les métiers numériques, intervenir sur la stratégie du territoire, collaborer au régional et partenariser un maximum avec les différents acteurs institutionnels du territoire et mener différentes actions. Donc voilà un peu pour la situation du digital à Mayotte. Donc bien que Mayotte soit un territoire assez jeune, on n'a pas l'histoire des autres territoires en termes de numérique. On rattrape notre retard assez vite. Donc on dispose aujourd'hui d'un niveau d'infrastructure, d'un niveau d'usage et de quelques atouts qu'on pourra mobiliser pour innover grâce au digital. Donc un territoire propice pour l'innovation digitale. Donc aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, l'innovation à Mayotte elle ne sera pas technologique. On ne va pas inventer la blockchain ou la technologie suivante. On ne va pas inventer d'autres technologies aussi complexes. Par contre, comme l'a dit Ismaël en introduction, on va pouvoir innover dans les usages grâce aux nouvelles technologies. On va pouvoir innover dans la manière de traiter nos problématiques, de les solutionner. Les problématiques elles sont nombreuses à Mayotte, les enjeux sont nombreux dans la santé, l'éducation, l'agriculture. On le verra tout à l'heure. Le tourisme, le transport, l'urbanisation, l'administration. Donc tous ces sujets-là aujourd'hui, en fait, sont des sujets qui donnent de la place à l'innovation via le digital. Donc le digital sera un vrai support à l'innovation. On va avoir en plus des particularités à Mayotte, c'est qu'on va devoir conjuguer certaines problématiques, certains enjeux. On va traiter, on va nous demander de conjuguer développement, durabilité, compétitivité, autosuffisance, toutes ces problématiques en une seule. On va nous demander de le faire très vite. On va devoir faire avec notre contexte, c'est-à-dire une démographie qui est galopante, des exigences qui sont de plus en plus fortes. Et donc du coup, il faudra forcément trouver des solutions plus intelligentes que celles qui ont été utilisées à 50 ans quand d'autres sont devenus départements. Et ce sera avec des solutions du 21e siècle qu'on les traitera. Ces solutions sont en grande partie digitales, pas que, mais en grande partie. On a une décennie de projets devant nous, on a parlé de plans de convergence hier, on a parlé d'opportunités. Donc en fait, il y a du financement qui est acté. Il y a des projets, aujourd'hui on parle de Caribux, donc des projets de transport avec plusieurs millions d'euros qui vont être investis. On parle d'hôpitaux qui vont se développer. On parle de très haut débit, c'est-à-dire de mise à niveau des infrastructures. C'est le département qui... C'est tous les établissements scolaires qui vont être fibrés d'ici 2021. C'est l'université qui va être fibrée, c'est de nouvelles zones d'activité qui vont émerger et qui vont être très bien dotées en termes d'infrastructures. Donc si on parle de... C'est des enjeux d'urbanisation. Donc tous ces projets, tous ces travaux qui vont arriver vont se traiter avec des solutions qui sont nouvelles. Si on parle d'urbanisation, on va pouvoir parler de smart cities. Si on parle de santé, on va pouvoir parler d'hôpitaux, on va parler de télémédecine. Je ne vais pas citer tous les exemples possibles d'innovation digitale qu'on pourrait mobiliser sur le territoire. Mais on a un contexte assez favorable. Ça peut attirer en fait des start-up, en tout cas des spécialistes dans ce domaine-là. il y aura matière à faire à Mayotte. Un petit point aussi qu'on peut expliquer tout à l'heure, je pense que la présentation précédente le démontre assez bien. On a des singularités à Mayotte. C'est une île particulière dans la France. On a une culture différente par rapport aux autres Outre-mer. On a une biodiversité différente, on l'a bien vu tout à l'heure. On a des habitudes et des usages différents. adapter en fait les solutions existantes au territoire, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'innovation. Les exemples sont variés, de l'innovation qui existe déjà. On peut moderniser des usages existants. On a plusieurs, voilà. Dans Mayotte, en fait, on a des usages culturels. on parle de Moussada, de Chico et ainsi de suite, que sais-je. C'est des précurseurs à de la blockchain ou à de la tontine, mais traités avec des solutions maison. On a un territoire, là, avec un climat particulier, voilà, des conditions particulières, une géographie particulière. Parfois même, en fait, on pourrait revenir dessus, mais on subit des séismes récemment. Ça a attiré énormément dans le monde chercheur. Donc, il y a peut-être aussi des choses nouvelles. En tout cas, c'est à prendre comme une opportunité dans le domaine de l'innovation. Donc, c'est un territoire où on peut prototyper, où on peut tester, en fait, des choses. Donc, pour d'autres qui auraient créé ou innové, en fait, ailleurs, et qui auraient besoin, en fait, de tester, ou en tout cas, de faire en sorte que, de démontrer que dans un environnement comme le nôtre, ou d'éprouver leurs solutions dans nos environnements, un Mayotte peut être un débouché. Voilà un peu les deux points que je voulais soulever. On a quelques atouts qu'il ne faut pas négliger. Donc, on a un territoire français, donc européen. On a tous les dispositifs, en fait, que les autres territoires ont d'appui, en fait, à l'innovation, en tout cas, au financement de l'innovation. L'innovation, ça coûte. On a les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. On a des structures comme la BPI qui sont sur place et qui ont des dispositifs de financement par du pré-innovation. On a les fonds européens, tout simplement, qui se mobilisent plus facilement quand on est sur des sujets à caractère innovant. Et puis, on le pense peut-être un peu moins, mais il y a des programmes européens, comme les programmes H2020, en fait, qui sont éligibles aux entreprises locales. Alors, c'est peut-être difficile à intégrer directement, en fait, sur un programme H2020 en tant que PME moraise, mais ça peut intéresser, en fait, des startups qui sont ailleurs, qui auraient des projets qui soient très localisés à Mayotte. Ils savent, quand on est en train de voir à Mayotte, il va rester légif. Il y a des démarches qui sont en cours, en fait. On sait très bien que Mayotte est un jeune territoire, je le disais tout à l'heure. L'innovation, ça nécessite un écosystème. Il y a énormément d'acteurs, en fait, autour, il y a plusieurs stades avant de réussir à innover. Mayotte s'est saisi de ce sujet-là, toujours au travers de la CCI. Le projet phare, ça reste la Technopole qui va centraliser, en fait, un certain nombre de services pour accompagner l'innovation, qui va essayer de mettre en relation les principaux acteurs de l'innovation, le centre de recherche, l'université, qui va créer des solutions, des outils, des laboratoires, des incubateurs, des pépinières, en fait, pour que, justement, l'innovation soit possible depuis le territoire. On a aujourd'hui quelques structures un peu remarquables sur le territoire, c'est le CIRA, l'ADEME, le CUFR, qui sont des centres de recherche ou des centres d'appui à l'innovation qui sont très présents. un dernier point, c'est qu'on n'est pas les seuls à innover dans la zone, on va vouloir innover, on est au cœur d'une zone qui est assez dynamique. Il y a quasiment trois points French Tech dans la région, on en a un à La Réunion qui est le plus connu, avec une spécialité dans l'e-santé. On a une French Tech à Cape Town, en Afrique du Sud, et on a une French Tech à Maurice qui est présente. On a des projets en Afrique de l'Est, alors je parle de Silicon Savannah, mais tout à l'heure j'ai eu l'occasion d'échanger avec le présentant d'iHub qui me disait que le projet était en pause, mais que la dynamique en termes d'innovation était toujours très présente et très forte au Kenya. Pour ceux qui étaient là ce matin, près de 300 start-up accompagnées par iHub à quelques heures de Mayotte, on a énormément aussi d'incubateurs dans la région, on va retrouver à Madagascar, à La Réunion, à Maurice, en Tanzanie, et ainsi de suite. Donc autant de points de connexion, autant d'approches ou de contacts qui peuvent nous inspirer et nous rassurer sur le fait qu'on peut innover dans le digital à Mayotte. Je vais finir par ça. Donc oui, effectivement, quand on parle d'innovation dans le digital, on entend souvent les mêmes mots revenir, donc je les ai mis à la fin. Pour montrer que ces quelques technologies qui font peur, les termes peuvent paraître un peu science-fiction pour certains, réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, deep learning, big data, cloud, blockchain, objets connectés. Sans vous en rendre compte, souvent vous les avez déjà utilisés, vous êtes passé à côté. Aujourd'hui, ces technologies, on n'a pas à les inventer, on nous demande de les utiliser. Sachez qu'un grand nombre de jeunes maorais, déjà, ou de TTO, de PME, les utilisent. L'année dernière, au dernier forum économique, on a eu l'occasion de voir une démonstration de réalité augmentée au service de l'immobilier. C'est comment visiter un appartement avant de l'acheter, comment le meubler avant. Ça peut se faire à distance, ça peut être sympa à Mayotte quand on vend des logements à des gens qui ne sont pas sur place. dans de la promotion. L'intelligence artificielle, le deep learning, j'ai vu à Mayotte des jeunes jouer avec des frameworks et faire des simulations sur des vidéos, faire de la reconnaissance d'objets, et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on l'utilise aussi beaucoup dans la reconnaissance faciale, ce qui n'était pas forcément une bonne idée pour Mayotte, mais dans le transport, par exemple, on avait vu un test, c'était du suivi de trafic via des vidéos. Aujourd'hui, on a des vidéos qui sont installées sur le territoire. Tumamuzu est encadré, on pourrait très bien savoir en temps réel combien il y a de véhicules qui circulent sur tel point ou tel point. Les objets connectés, quand on parle de smart cities, on parle souvent d'objets connectés indirectement. Il y en a beaucoup déjà en fait localement, on en retrouve un peu partout. Ça permet de déployer des solutions intelligentes dans différents domaines. Et c'est des solutions qui sont déjà très utilisées. Et tout à l'heure, ça va faire la transition justement avec mon collègue d'après. Ce projet est long et très coûteux. La recherche, c'est long, c'est très coûteux. Ça, il faut bien l'appréhender. Donc, c'est à partir des résultats de la recherche qu'on pourra développer des applications. Donc, pour le moment, on est vraiment dans cette phase de recherche et développement. Et en parallèle, on aimerait, comme l'a dit Issaou, pouvoir produire sur notre île. Donc, on a réalisé une étude pour l'implantation d'un site sur Mayotte. Cette étude a été finalisée. Et en ce moment, on recherche des financements pour pouvoir développer et produire sur notre île. Donc, produire des cosmétiques, produire de la nutraceutique, des huiles essentielles et également un petit laboratoire de contrôle de tous ces produits. Bien entendu. Merci, docteur. Merci. Je peux répondre. Je crois savoir que ce matin, vous avez une discussion avec M. Mazé. Oui. Il nous en a parlé, d'ailleurs. Je peux déjà vous dire que nous vous verrons très rapidement et essayerons de faire une coopération régionale avec Madagascar car votre cursus nous intéresse et il peut développer les deux îles sœurs en même temps. Michel. Donc, comme on l'a expliqué, le centre Cholanga, vraiment, on est parti sur ce détail qu'il y a à Mayotte qui est le manque de prise en charge. Depuis hier, on a parlé beaucoup de la santé, des futurs projets d'hôpitaux. Et c'est vrai qu'à Mayotte, ce qui manque, c'est vraiment ce manque de prise en charge thérapeutique, non médicamenteux. Donc, sur la vidéo ici, vous avez vu à peu près le centre et ce qu'on propose. Mais il faut savoir aussi que nous, on a une convention avec la Sécurité sociale qui permet aussi aux médecins de prescrire des appareils médicalisés à leurs patients, notamment des neurostimulateurs transcutanés. Donc, ça a déjà été prouvé par la science que ça avait quand même un effet sur les douleurs anthalgiques. À Mayotte, on n'a aussi pas de maison de retraite, malheureusement. Donc, du coup, les personnes âgées se retrouvent sans prise en charge. Donc, grâce à ces appareils médicalisés, ils vont pouvoir avoir des soins directement à domicile, notamment tout ce qui est incontinence urinaire et fécale. Donc, ça, c'est une partie de Cholanga, mais après Cholanga, c'est aussi la prévention avant tout. Donc, on travaille avec les entreprises, les établissements publics et privés sur tout ce qui est législation en matière de sécurité. Donc, vous avez les défibrillateurs, l'installation, la maintenance. Donc, tout ça fait partie de nos attributs. Et grâce à la DIM, on a aussi fait des formations à l'international parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi sur l'hydromassage qui est du coup un produit qui pourra nous permettre dans le cadre d'une coopération régionale de pouvoir le proposer aux îles voisines, aux pays voisins parce que l'hydromassage, c'est aussi le tourisme, c'est aussi la santé et on veut vraiment venir mettre en avant ce MEDIN-MAYOT qu'on peut avoir et tout ce potentiel-là qu'on peut proposer à l'extérieur. Laurent Guichawa, je suis agriculteur à Combani, installé avec ma conjointe. Voilà, donc, bon, c'est... Je ne suis pas sûr que ça soit de l'innovation, comme ça a déjà été dit, ce qu'on fait, mais je pense qu'on a appliqué localement des techniques utilisées dans d'autres contextes, on va dire. Donc, juste pour commencer un petit peu sur la présentation de l'exploitation, donc, c'est à Combani, un terrain du conseil départemental de 4 hectares. On s'est installé en 2007, à peu près en même temps que Fessoal. On est deux exploitants, moi et ma conjointe, et au jour d'aujourd'hui, on a à prendre quatre salariés. Donc, c'est une exploitation qu'on a créée presque de zéro. C'était une plantation d'e-langue à la base. Donc, on a eu un premier financement du conseil départemental et de l'État pour l'installation de départ, avant de, disons, avant d'innover, avant de commencer à être un peu créatif. il fallait s'installer et de se mettre en place. Donc, on a... Bon, on est passé, la CAPAM, c'est bien, par un peu toutes les grandes étapes d'une installation, c'est-à-dire gérer l'accès à l'exploitation. Donc, voilà, on a fait un fond et une piste qui a été faite par le conseil départemental. On a sécurisé notre approvisionnement en eau. Donc, on a fait des citernes. Là, je dirais qu'on a eu un peu le nez creux, parce que maintenant, c'est le nerf de la guerre pour la production. et en parallèle de ces gros travaux, on a commencé la production, donc un peu en tous sens. On a essayé, on a fait du maraîchage, on a fait des fruitiers, on a aussi du verger, on a aussi des moutons. Donc, différents ateliers. Et puis, progressivement, on a choisi les cultures qui étaient pour nous les plus intéressantes. Voilà, par tâtonnement. Alors, au fur et à mesure, on a eu, voilà, j'ai mis des succès, je n'ai pas mis les échecs, c'est toujours plus valorisant, mais on a eu des deux, quoi. On a eu des bonnes réussites en verger, en maraîchage, etc. On a aussi des choses qu'on a essayées et qui n'ont pas du tout marché. On a essayé de faire des fraises, c'était une catastrophe. Enfin, voilà, il y a... Après, en termes de commercialisation aussi, on a tâtonné un petit peu. On a d'abord, dans une première phase, on vendait sur les marchés. Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent du Réunionnais qui était accompagné aussi. On a fait avec lui. Bon, voilà, c'est des choses qui prenaient beaucoup de temps, etc. On a fini par choisir un autre mode de commercialisation par une coopérative. Donc, on a créé avec un groupe d'agriculteurs. Voilà, ça, ça nous a permis de vraiment nous consacrer à la production sur l'exploitation et en gros, à laisser à la coopérative le travail de commercialisation. Donc, ça, c'était un peu toute la mise en place de l'exploitation. Et voilà, connaissant un peu mieux après l'agriculture à Mayotte, le marché, les contraintes, on a fait un pari. Je pense que c'est là que ça ressemble un peu à l'innovation. C'est que c'était quelque chose qui ne se faisait pas, qu'on a essayé de mettre en place. On ne savait pas trop si ça allait marcher. Donc, on a adapté des techniques. Ça se fait ailleurs. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment comme d'autres choses. On n'a pas inventé quelque chose, mais on a fait le pari de l'adapter localement. Souvent, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas quand il fait aussi chaud. On n'a pas forcément d'exemple. Là, on voit un petit peu les travaux. On utilise des nouvelles technologies parce que s'il y a une panne d'électricité, le système d'arrosage, il m'envoie un texto pour me dire parce que ça va beaucoup plus vite. Là, c'était plus récemment. Ça date d'un peu plus d'un an. On a installé un système de production de salade parce que c'était une des choses sur lesquelles on avait le plus de demandes comme produit. C'est dans des gouttières. On est arrivé aux gouttières aussi pour les mêmes raisons. On n'a pas fait au début forcément les bons choix. On a cultivé des salades déjà en pleine terre, mais on n'avait pas forcément trop les erreurs du débutant. On n'avait pas trop calculé nos rotations. On n'avait pas non plus 50 hectares pour changer de parcelle. On a eu tout un tas de nématodes qui, entre autres, nous ont bien cassé les pieds. On a fait le choix de passer en hors-sol. C'est un peu de technique sur l'installation. Le principe, c'est qu'on fait passer de l'eau dans des gouttières. On plante les salades dans des tout petits cubes de laine de roche qui sert de support. Après, c'est l'eau qui apporte les sels minéraux, etc. C'est économe en eau. Par contre, ce n'est pas forcément économique en énergie et en engrais. Par contre, sur une petite surface, on arrive à produire pas mal d'une bonne production et on arrive à le maintenir dans la durée. Voilà. Résultat, c'est qu'on produit actuellement depuis un an et demi à peu près 2 000 à 3 000 salades par semaine et en consommant deux fois moins d'eau pour faire plus de salades qu'avant. Là-dessus, on est quand même assez satisfait. C'est ça qui a permis à l'entreprise de passer de 2 salariés quand on était en pleine terre à 4 salariés maintenant parce que c'est un atelier qui est plus intensif. et puis à différents niveaux, la coopérative, ça a sécurisé des volumes commerciaux donc ça améliore les choses à ce niveau-là et même on a des clients qui, ayant un approvisionnement plus régulier même régulier maintenant en salade, ont fait le choix de privilégier une production locale par rapport à de l'import des mêmes produits. petit détail mais j'ai un torticologie alors j'y pense mais maintenant on bosse à 1 mètre au-dessus du sol et après avoir fait de la salade par terre pendant 10 ans on apprécie bien. Et voilà, on reçoit des classes aussi du lycée de Coconi et ça plaît, ça donne une image dynamique on va dire de l'agriculture et là voilà on avait une classe qui était vraiment dynamique et qui j'espère seront peut-être motivés par la suite pour enchaîner dans l'agriculture et c'est peut-être eux qui seront les entreprises innovantes de demain. Juste pour, c'est pas pour, je veux pas me forcément mettre en avant d'ailleurs j'avais un peu peur quand on m'a dit qu'il y avait l'INRA on a un atelier hors sol c'est critiquable aussi par quelques aspects je disais que c'est gourmand en énergie c'est aussi gourmand en engrais mais disons que ça nous a permis d'installer un atelier qui soit viable économiquement et après de, je vais le montrer un peu après aussi de développer sur le reste de l'exploitation des vergers, pâturés qui sont eux beaucoup plus dans une dynamique durable d'agriculture raisonnée etc. sans intrants voilà donc bon tout ça c'est une histoire de compromis qu'on met en place voilà là dessus alors je dirais que nous ce qui a été le moteur un peu de de l'innovation entre guillemets c'était ça ça a vraiment été par des voyages le fait de bouger de se rendre compte que voilà on pouvait avoir d'autres productions on pouvait avoir des gens qui qui réussissaient dans dans différents contextes c'est vraiment ça qui ces voyages là qui donnent les idées et qui permettent de se dire non c'est possible on n'a pas juste ce qu'on a sous les yeux il y a d'autres d'autres choses et puis après dans ces voyages en plus on voit d'autres choses et puis disons que les les idées on les arrête pas on a vu à Madagascar du café du cacao on s'est formé après après les voyages et aussi la formation pour aller un peu au delà juste de l'idée mais après on continue sur sur se former et donc voilà après c'est le projet d'après donc je parlais des vergers du reste de l'exploitation là on est en train d'y mettre pas mal de de café de cacao et pour essayer de créer une nouvelle filière sur sur ces sur ces produits donc et là on a vu il reste à Mayotte des plantations de café de cacao des produits qui sont de très bonne qualité c'est un peu comme les les plantes médicinales qu'on a sous les yeux et qu'on qu'on valorise pas là on s'est rendu compte au début sans connaître mais que les fèves de cacao très claires comme ça qu'on a à Mayotte en fait c'est un produit qui est c'est des cacao criollo c'est un produit qui est recherché qui est de très bonne qualité donc voilà après ça part de là et puis on on repart on visite on creuse on recherche on se rend compte qu'il y en a il y a des producteurs qui sont intéressés par en produire donc ça peut être le cacao ça peut être des formes médicinales ça je pense parce que les gens ils sont toujours pareil sur je parlais aussi du café il y en a il y en a beaucoup on fait des essais et puis voilà on essaie d'organiser une filière et puis voilà si tout se passe bien peut-être que d'ici d'ici un an on aura à Mayotte peut-être une brûlerie de café et puis il y a un petit atelier d'une petite chocolaterie voilà c'est étape en étape bonjour merci à tous et merci à la dîme de me donner l'occasion de parler devant vous merci pour l'introduction ça me permet je vais essayer de faire vite et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième page donc on a parlé de comme il disait les pratiques les pratiques qui ont été poussées étaient concentrées sur la productivité mais maintenant la productivité ça ne suffit plus donc on a besoin vraiment de se concentrer sur le fait de pouvoir fournir des solutions des produits de qualité mais surtout que les agriculteurs puissent s'en sortir dans leur activité puisque pour moi il est incohérent que le secteur d'activité qui porte un peu notre civilisation si on mange grâce à eux ben eux ils sont en galère pour faire simple donc le numérique comme solution donc le monde du numérique depuis quelques décennies s'intéresse au secteur agricole donc c'est pas récent le numérique c'est les tracteurs avec beaucoup de technologies à bord pour les labos etc mais récemment depuis 5 ans 5-10 ans on commence à avoir des applications de suivi en temps réel sur la santé des cultures et l'activité des élevages des outils de mesure météo et des décisions en temps réel des drones aussi permettant aussi bien de faire de l'analyse de santé des cultures mais aussi de la sécurité aussi par exemple sur les exploitations en passant par la simple cartographie et des objets connectés prenant des mesures sur le terrain donc j'ai un exemple simple pour illustrer ça c'est que par exemple si vous allez sur guadeloupe.mydtech.com vous allez tomber sur une carte de la Guadeloupe avec tout notre réseau de bornes météo connectées et vous verrez une borne blanche dans un petit coin qui est à Morne à l'eau en Guadeloupe actuellement et si je clique sur cette borne j'ai en temps réel la dernière prise date de 2 minutes exactement la température et une dizaine de constantes en fait locales qui permettent en fait par exemple à un agriculteur qui se réveille le matin et qui doit arbitrer entre le fait de passer à la coopérative ou faire des démarches administratives ou aller activer son arrosage par exemple voir qu'en fait il n'a plus la 17 nuit de son côté alors que chez lui c'est peut-être sec mais que sur la zone qui le concerne il n'a plus et qu'actuellement il n'en tombe plus fort donc il peut aller faire sa démarche et réaménager sa journée en fonction en fait donc c'est un petit exemple rapide de ce que ça permet de faire donc il y a un double avantage là-dessus un avantage économique et écologique économique je vais prendre un exemple simple sur le fait que l'idée du numérique dans sa globalité est de permettre aussi de limiter les intrants sur les exploitations donc l'utilisation de moins d'engrais moins de pesticides moins d'herbicides donc forcément un gain en rentabilité de l'exploitation donc c'est l'objectif aussi même s'il y aura forcément une perte de productivité enfin forcément pas forcément d'ailleurs mais il y aura peut-être une perte de productivité mais le ratio dépense temps et gain sera toujours favorable d'ailleurs on a fait des estimations sur la culture de la canne à sucre où on peut optimiser la rentabilité des exploitations de 20 à 40% en suivant un certain nombre de bonnes pratiques d'ailleurs dictées par l'INRA anti-Guyenne avec lesquelles on a travaillé en récupérant pas mal de fiches de bonnes pratiques etc. et en les mettant à disposition des exploitants et surtout en comparant en fait les données réelles du terrain avec les données théoriques voilà donc ça c'est le volet économique et le volet écologique parce qu'on a du coup par conséquent beaucoup moins de produits indésirables sur le terrain et on développe aussi par rapport au numérique des solutions de contrôle si vous voulez des ressources par exemple des systèmes de régulation de l'irrigation tout simplement dernièrement j'étais en Guadeloupe je me promenais et il était en temps de pleuvoir il y avait des arrosages déclenchés pendant qu'il pleut donc en fait ça arrive parce que c'est simple puisque je reviens sur l'exemple que j'ai pris c'est que le matin il y a un déclenchement de l'arrosage ensuite l'exploitant va faire ses activités administratives ou sur d'autres terrains etc. mais entre temps le système d'arrosage il continue à fonctionner et si les données météo changent par exemple il n'y aura plus d'action possible pour justement optimiser cette consommation d'eau qui par ailleurs est payée simplement donc c'est par là aussi de l'économie simple à faire donc ça nous amène à la société que je représente que j'ai fondée en 2016 alors j'ai fondé la société en 2016 elle s'appelle MyGitech en Guadeloupe elle vient d'un constat simple j'ai grandi mes parents sont agriculteurs donc j'ai à peu près j'ai 33 ans donc j'ai à peu près 23 ans de conscience dans le domaine où j'ai pu observer et observer analyser et même agir dans le secteur et constater surtout toutes les difficultés que peut rencontrer un agriculteur aussi bien sur son exploitation mais dans l'administration de celle-ci avec tout ce qu'il y a comme déclaration de surface à faire procédés divers et variés administratifs donc après la crise de 2009 en Guadeloupe je me suis un peu rapproché de l'exploitation familiale et on a commencé à un peu étudier voir ce qu'on peut faire enfin lentement mais sûrement et en 2016 suite à une énième difficulté de l'exploitation avec un ami électronicien on s'est dit qu'est-ce que en fait on peut apporter dans le numérique parce que le numérique est intéressant pour nous puisque nous on avait tous fait une formation d'ingénieur en informatique qu'est-ce qu'on peut apporter via le numérique qu'est-ce qui existe pour nos cultures tropicales force est de constater que sur les exploitations il y avait déjà quelques tentatives d'import de solutions mais ces solutions-là n'étaient pas adaptées au climat trop d'humidité nous on a des brunes de sable tout ce qui est analyse satellite il y a les couvertures nuageuses qui empêchent d'utiliser ça de manière optimale et on a un gros problème de relief et de zone blanche des endroits où il n'y a pas de connectivité donc difficile de faire de l'objet connecté donc on a réfléchi étudié on a fait deux ans de R&D à concevoir des petits objets par-ci et par-là à identifier les différentes difficultés à les passer et ensuite on a intégré en 2017 en intégrant en 2017 Station F à Paris ce qui nous a permis d'accélérer le développement aussi bien technique que commercial faire des levées de fonds enfin levées de fonds je n'aime pas dire ça mais disons qu'on a bouclé un financement sur deux ans de 500 000 euros avec du privé de la BPI et de la région voilà donc ça nous a permis d'avancer et du coup voilà notre approche donc notre approche est basée sur quatre grands principes donc des objets connectés performants et adaptés donc performants dans le sens où tous nos objets connectés fonctionnent à l'énergie solaire pas besoin d'installation spécifique etc on les pose juste ont une longévité à minima de un an pour les longévités les plus courtes c'est de un an des algorithmes performants au service de l'optimisation des coûts alors dans ce cas là c'est précisément par exemple pour une cartographie si vous voulez faire une analyse de champ grosso modo en ce moment c'est je crois 200 euros l'hectare qui est facturé c'est hors budget pour de nombreux agriculteurs le problème de ce coulet est dû au fait que les drones d'analyse qui sont utilisés pour ça coûtent entre 5000 et 20 000 euros donc il faut amortir les coûts forcément les drones coûtent ce prix là parce qu'ils sont équipés de capteurs spectraux qui permettent de donner des résultats quasiment instantanément après un survol nous ce qu'on a fait c'est qu'à partir de drones civils qui coûtent 1500-2000 euros en investissement et en travaillant sur les algorithmes d'analyse d'image haute définition on arrive à obtenir des résultats sensiblement similaires donc on arrive à proposer du survol à 20 euros l'hectare par exemple donc voilà de développement plus près des cultures locales donc pareil quand on a commencé parler d'IoT pour les cultures de bananes de cannes d'ananas de patates d'ignames de manioc etc ça n'intéressait personne donc on a dû récupérer des bases de données de ces cultures là notamment près de l'INRA et les comparer et développer des algorithmes en conséquence pour s'adapter à ces sujets là et aussi le quatrième point fort c'est la formation et les emplois locaux pour un service continu alors pourquoi parce qu'un des gros soucis qu'on nous avait signalé qui bloquait l'utilisation des objets connectés du numérique de manière générale c'est qu'on s'adresse à un secteur d'activité pas forcément habitué à ses usages et en fait jusqu'à là les opérateurs du secteur vendaient des produits et ensuite c'était aux abonnés absents et en gros ces produits là vu qu'en plus ils tombaient en peine à peu près tous les 3-6 mois l'agriculteur restait 2-3 mois généralement sans son outil donc au bout d'un moment ça passait à côté donc l'idée pour nous c'est on crée des objets qui par exemple ont pu complètement les reproduire en impression 3D donc on crée les objets on forme sur place là on se déploie pour justement permettre cette continuité technique et technologique voilà donc notre infrastructure est globalement celle-là donc on a un ensemble d'objets connectés développés par nous-mêmes qu'on dispose sous les exploitations additionnés aux images de drones et depuis récemment aux images satellites du CNES en récupérant un tas d'infos que disons on va mélanger tout ça au niveau au niveau d'un serveur régional puisque je le précise les datas sont traités sur des serveurs qu'on installe sur les régions cibles et ensuite ces données-là sont traitées et formatées pour être disponibles sur des applications mobiles pour faire de l'aide à la décision mais aussi rendre disponibles des infos aussi bien pour les agriculteurs que pour tout ce qui est administration collectivité change d'agriculture parce que des gros chantiers aussi mais je l'ai dit tout à l'heure c'est tout ce qui est démarche administrative le temps perdu par les agriculteurs sur ces démarches-là est absolument incohérent et donc l'idée pour nous c'est de travailler actuellement on travaille avec la région Guadeloupe pour vraiment simplifier tous les processus de déclaration de surface d'obtention de subventions pareil de centralisation des datas au maximum pour que les agriculteurs soient sollicités un minimum lors de la constitution des dossiers voilà donc les services proposés sont comme je vous l'ai dit l'image irienne et la cartographie donc sur vol d'exploitation étude d'espèces végétales visibles étude de prolifération de maladies évolution des pâturages et estimation et civile des rendements donc l'idée par exemple pour nous on est en train de travailler avec par exemple un planteur d'ananas sur un hectare et on arrive à lui dire en fonction des survols quelle production réelle enfin elle est théorique mais on se rapproche bien du réel parce qu'on compte le nombre d'ananas en fait sur le champ en survol de drone au lieu qu'ils le fassent de manière artisanale et on fait pareil sur les champs de bananes donc on arrive à dire que sur un hectare de bananes n'importe quoi il y a 200 régimes chaque régime va peser probablement plus son développement après trois mois tant de kilos etc donc on fait de la prédiction là dessus et les agriculteurs du coup peuvent se ajuster si besoin leur stratégie voilà donc oui la suite agriculture et élevage de précision grâce aux objets connectés donc j'ai parlé des bornes météo connectées nous avons aussi des colis d'activité pour les bovins ça c'est un peu plus compliqué à appréhender mais grosso modo ce sont des colis que nous plaçons sur les bovins qui mesurent la température la position et l'activité donc on peut avec ces données là faire de l'analyse de déplacement de troupeaux par exemple lancer des alertes si les bovins se retrouvent quelque part ou ils ne devraient pas des choses comme ça l'idée c'est de permettre à l'exploitant à distance d'avoir assez d'informations sur son chèque tel pour pouvoir encore une fois prendre les bonnes décisions au bon moment donc on parle de système d'alerte de conseils pratiques lors des phases critiques de plantation notamment ça c'est très important par exemple sur tout ce qui est humidité du sol etc grâce aux données qu'on a on sait que par exemple la canne il ne faut pas la planter à un certain moment quand le sol est trop détrempé etc donc on peut au lieu de forcer les choses indiquer de manière scientifique aux exploitants agricoles que ce n'est pas une bonne idée de faire ça avec des projections sur les conséquences de l'action donc la sécurité alors c'est un volet qu'on a créé la société on n'a pas du tout c'était pas du tout un pôle pour nous mais au fur et à mesure on s'est rendu compte que c'est l'inquiétude principale pourquoi ? parce que par exemple je parle des sujets que je maîtrise par exemple en Guadeloupe il y a la filière Caprine qui ne se développe pas du tout parce qu'il y a un gros problème de vol tout simplement donc on a bossé il y a des solutions de sécurisation d'exploitation qui sont proposées mais qui coûtent vraiment trop cher 2000-3000 euros ça devient des investissements trop compliqués pour les exploitants donc nous on met au point des petits dispositifs d'objets connectés qui permettent de faire de la détection d'étrusion simple via des barrières infrarouges par exemple où on peut quadriller un hectare pour 500 euros des dispositifs comme ça on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure ok alors on a le dernier volet qu'on traite traçabilité blockchain c'est je reviens sur le préambule les consommateurs aspirent à avoir des produits de qualité et pour ça il faut leur garantir que le produit vendu est de qualité on ne parle pas de vous comprenez qu'il y a une vraie différence entre du bio de Guadeloupe ou du bio de la France simplement et du bio du Costa Rica voilà donc l'idée c'est comment on a un maximum de données récupérées sur les exploitations avec la participation des exploitants agricoles où on sait à peu près ce qui est utilisé comme intrants quand ils sont utilisés on peut on développe un système de transmission de ces infos là public mais sécurisé par blockchain donc l'idée derrière c'est de vraiment si un consommateur veut consulter les informations du producteur de la banane qu'il achète qu'il puisse remonter à la parcelle exacte où vient sa banane ou en tout cas régionale et qu'il puisse avoir assez d'informations sur tout ce qui est consommation d'intrants consommation ou pas donc on a aussi par la force des choses un petit service sur mesure qu'on développe je vais prendre des exemples simples on n'a pas développé de choses spécifiques pour les poulaillers pour les élevages de poules on a eu des demandes là dessus donc on a fourni des services sur ça on a eu des demandes pour c'est un français qui fait de la soie au Vietnam qui nous a demandé des capteurs pour ces entrepôts en fait de soie où il y a des températures des humidités à ne pas dépasser pour une bonne production donc voilà on arrive à lui donner des informations assez précises en temps réel sur sa culture en fait donc petit récap rapide de tout ce que je vous ai dit mais on peut passer alors l'avantage comme je vous disais c'est un petit exemple sur 10 hectares on va avoir le vrai le résultat réel ça c'est le résultat théorique on aura le résultat réel à la prochaine à la prochaine récolte mais par exemple sur 10 hectares de cannes où on a estimé qu'on a pu économiser 40% sur juste l'utilisation d'engrais et d'herbicides on arrive à sortir des bénéfices de 8000 euros supplémentaires sur un an pour un exploitant qui a investi globalement enfin théoriquement puisque c'est un test qui aurait investi théoriquement 3000 euros à peu près sur notre techno donc il a un bénéfice de 5000 euros au final donc voilà voilà ce qu'on peut ce qu'on peut avancer donc voilà la modélisation de notre bande météo qui est pas qu'une simple bande météo qui nous permet en effet de récupérer toutes les minutes toutes les constantes qu'on lui demande il y a une dizaine plus la qualité de l'air qui est importante alimentant solaire ça c'est la version 2 notre version 3 qui est déjà en modélisation va intégrer une éolienne une micro éolienne puisque suite au passage de Maria on a eu alors à la base pour l'histoire nos bandes météo avaient un panneau solaire de 50 watts maintenant ils ont des panneaux solaires de 100 watts à cause de Maria c'est en gros quand Maria est passée on est resté je crois 6 jours sans soleil presque avec un soleil très faible donc on a perdu quasiment notre parc de bornes toutes les batteries sont mortes donc pour pallier à ça on a augmenté la puissance des panneaux et on est en train de couper le solaire à l'éolien comme ça on aura de l'énergie tout le temps donc grosso modo ces bornes là sauf catastrophes extrêmes fonctionneront tout le temps oui mais la batterie a une autonomie sur une batterie de 70 ampères comme il y a un vrai ordinateur là-dedans il y a un micro ordinateur mais ça consomme quand même on a une autonomie de 4-5 jours maximum on avait à l'époque une autonomie de 4-5 jours donc 6 jours sans soleil et elle n'était pas suffisante pas assez d'efficacité donc du coup forcément donc ça plus les feuilles qui sont tombées sous les panneaux les choses comme ça c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on a amélioré nos process mais aussi rendu les bornes plus performantes donc ça c'est la borne que vous voyez c'est la borne blanche sur la carte qui est à Mornalo actuellement c'est la version réelle de la modélisation donc les batteries sont enterrées l'antenne que vous voyez c'est une antenne d'émission LoRa pourquoi le LoRa parce que justement pour lutter contre le phénomène de zone blanche on travaille en onde radio donc tous les objets connectés qu'on dispatche sur les exploitations communiquent avec le borne météo un peu comme un système de neurones où certaines des bornes ont internet et donc du coup tant que le message n'arrive pas à une borne qui est internet le message est échangé entre les bornes donc jusqu'à ce qu'on arrive à une borne avec internet etc donc pour l'instant elles sont connectées en 3G mais pareil avec le CNES on va bosser pour qu'elles communiquent en satellite dans les zones très compliquées et voilà donc on a dû mettre en place notre réseau LoRa puisque les réseaux existants bien aux Antilles il n'y a que le réseau Sigfox les opérateurs nationaux ne s'intéressent pas du tout à nos régions là-dessus c'est quelque chose qui m'a été dit en direct donc et Sigfox ça coûtait toujours dans l'esprit d'économie de proposer des services le moins cher possible on était trop limité et ça coûtait un peu cher donc voilà donc au fin on a fait simple on a fait notre réseau donc là c'est un exemple c'est la modélisation de notre collier d'activité qu'on va mettre en test le mois prochain sur un vrai sur un vrai cheptel d'une trentaine de vaches donc voilà un petit collier au début la première version était comme ça maintenant c'est juste comme ça j'avais un exemple mais je l'ai oublié à l'autre mais c'est pas grave mais voilà c'est un tout petit collier qui pèse pas grand chose et qui est adaptable aussi bien au bovin et on a eu des demandes pour des brebis mais bon c'est à l'étude toujours le même collier donc ça détecteur de présence humaine donc c'est un boîtier qu'on a développé toujours alimenté au solaire qui on le pose quelque part peu importe l'endroit il est étanche et en fait nous lance des alertes quand quelqu'un rentre dans un rayon de 12 mètres tout simplement donc c'est un truc qu'on a développé toujours au coût minimum pour permettre à ceux qui le veulent par exemple positionner ça devant un entrepôt où il y a du matériel agricole des choses comme ça alors notre gros sujet du moment c'est sur ce qu'on travaille et on espère sortir le prototype définitif le mois prochain c'est la barrière infrarouge qui est haute de 2 mètres 2 mètres 30 à peu près et qui nous permet de quadriller une exploitation et dès que le faisceau est franchi en fait lancer des alertes on a modifié ces capteurs là enfin on ne les a pas modifiés les capteurs eux-mêmes ne sont pas modifiés mais on les a complétés avec un système d'alimentation solaire pour plus d'autonomie on est sous des autonomies de 10 jours donc notre prochain défi enfin défi notre prochain sujet à moyen terme système de contrôle d'irrigation pour pallier au problème que j'ai mis tout à l'heure c'est à dire en gros il pleut pas besoin d'arroser pas besoin d'arroser à midi non plus c'est pas très conseillé voilà donc vraiment économiser au maximum la consommation d'eau et déclencher actionner ou éteindre à distance tous ces outils là aussi un système de détection de chutes puisqu'on a de gros problèmes là-dessus en Guadeloupe donc voilà alors à moyen terme aussi les robots des herbeurs grosse demande pourquoi ? parce que en fait si vous voulez avec l'avènement du bio il y a beaucoup d'agriculteurs déjà dans nos régions qui limitent au maximum l'utilisation des herbicides d'ailleurs avec la disparition des molécules et l'interdiction à vendre du round-up tout ça ils ont pas vraiment beaucoup de solutions donc maintenant l'herbe est tendue elle a des broussailleuses généralement le problème c'est que ça prend du temps ça consomme de l'essence ou du gasoil de l'essence plutôt et c'est pas forcément plus écologique donc en fait il y a des systèmes qui existent déjà il y a beaucoup de photos là de robots des herbeurs de robots sarkleurs mais qui ne sont pas du tout adaptés à nos reliefs grosso modo vous voyez ça là tous les 4 robots les 4 exemples bossent sur des billards le terrain plat zéro roche j'ai vu avec les fabricants tous les 4 ils ont pas prévu de faire de version qui traite qui traite les terrains accidentés donc c'est à dire c'est pas fait pour nous donc du coup on a regardé avec mon ingénieur en R&D on a un peu décortiqué le sujet et on a des possibilités mais bon comment on peut pas tout faire en même temps ça sera d'ici janvier 2020 en fonction des en fonction de la levée de fonds tout ça mais on va s'attaquer à ce sujet là parce qu'il y a un gros un gros potentiel là dessus et un gros besoin donc tous ces droits là bien sûr au solaire et autonome à l'énergie donc nous sommes actuellement soutenus par Autre-mer Network BPI France qui a participé à notre première phase de financement la région Guadeloupe aussi qui a participé récemment on a intégré le l'outil en fait pour propulser les startups du CNES donc on a on bénéficie de l'accompagnement du CNES et on accède aux données satellites et à tout ce qui est communication satellite je ne l'ai pas mis ce n'oublie d'ailleurs on est aussi soutenu par KPMG grosse boîte d'audit sur ce qu'on fait qui nous accompagne dans tout ce qui est business plan mise en place tout ça puisqu'on a été lauréat du concours d'innovation en 2017 et depuis on est dans leur on est dans leur dans leur encadrement donc en conclusion je dirais que notre l'occasion de MyDitex c'est vraiment d'apporter le numérique à tous les agriculteurs de l'exploitation de 1 hectare à celle qui fait 300-400 hectares et on pense vraiment que ce sont des outils qui de manière très simple enfin très simple à l'utilisation qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs fixés et les objectifs logiques que sont la diminution de la consommation des des intrants une meilleure utilisation des ressources naturelles et surtout un meilleur revenu pour les agriculteurs voilà dans la continuité de ce que vous venez de dire j'ai pas de question non plus Gaëtan Langeau donc directeur régional de la poste de Mayotte juste pour vous dire que moi j'assiste à ces deux jours de forum économique je suis mais complètement mais agréablement surpris par ce qui se passe à Mayotte et vous rassurez sur un point la poste à Mayotte a une vision très très spécifique de ce qui doit se passer prochainement et du format start-up de Mayotte et la bonne nouvelle c'est qu'avant la fin du mois on sera la première direction régionale au national à être au 100% numérique et ça c'est pour moi très très significatif c'est que il y a 37 directions régionales au national et on sera la première et dans les médias la seule à être au 100% numérique et donc ça ça prouve juste une chose c'est que tout à l'heure il y a aussi des sceptiques du numérique où le monsieur disait pour une petite exploitation de 4500 m2 qu'est-ce que ça peut venir faire la bonne nouvelle c'est que par exemple le numérique va vous apporter et c'est une bonne nouvelle et ce qui explique aussi ma présence là aujourd'hui c'est de vous annoncer la bonne nouvelle c'est qu'une des filiales de la banque postale qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank qui est un site de crowdfunding qui est donc un financement participatif va avoir le jour très très prochainement à Mayotte et c'est quoi cette approche là c'est de faire en sorte que vous puissiez déposer des projets sur des plateformes Kiss Kiss Bank Bank qu'on vous aide dans l'élaboration du projet et de faire en sorte que et à Mayotte c'est l'environnement complètement propice à ça c'est parce qu'il y a une entraide naturelle à Mayotte et c'est de faire en sorte que des personnes qui croient en des projets puissent apporter un petit bout de financement c'est pas grand chose c'est 10 euros 15 euros 20 euros et j'ai entendu depuis tout à l'heure des mots qui vous étiez presque excusé de l'avoir dit mais levé de fond moi quand j'entends effectivement de s'excuser à mon but c'est-à-dire que je crois en un projet mais que j'ai besoin d'argent on a encore à progresser sur ça et Kiss Kiss Bank Bank donc très prochainement et moi j'ai juste besoin à un moment donné c'est ce côté innovateur qu'on se doit à Mayotte j'ai besoin juste à un moment donné qu'on puisse croire dans ces projets-là et que le projet de Kiss Kiss Bank Bank à Mayotte moi je me bats avec cette implantation et qui va arriver tout début d'année pour faire en sorte qu'on puisse nous aider mutuellement dans cette approche de numérique et pour que le numérique continue de porter le développement de l'entité du département de Mayotte qui pour moi je le répète est vraiment une approche start-up on se doit à un moment donné de tous être ensemble main dans la main pour faire en sorte que chacun ramène sa pierre à l'édifice et que chaque personne qui croit en son environnement en son île Mayotte puisse à un moment donné être porteur aussi et supporteur de projets tels que vous êtes en train les uns et les autres de mettre en place donc je suis juste à la recherche moi de partenaires entre guillemets qui pourraient croire en cette implantation de ce type de support de sites en matière d'innovation on voit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes il y a plusieurs aspects l'agriculture tant au niveau de la recherche que dans les projets que dans l'aspect connecté ce qu'on souhaite pouvoir faire à la DIM c'est continuer à non seulement présenter ces aspects ici au forum mais voir comment on pourrait accompagner tous ces projets là ça fait plus d'un an qu'on travaille ici avec Mohamed oui oui avec Mohamed et Fesroil bien sûr c'est en permanence qu'on essaye effectivement et on fera bon bien sûr le leader dans l'agriculture connectée c'est la chambre d'agriculture mais on sera présent pour continuer et parce que notamment un des vecteurs de développement important pour Mayotte c'est le tourisme et quand on voit l'agriculture ce que vous avez commencé à faire ça donne beaucoup d'espoir sur le futur on a beaucoup travaillé voilà et bon on peut continuer à travailler tout à l'heure juste dehors il y a le président le vice-président et le président de la Dîme et là il nous attend il va nous dire quelques mots et puis on va peut-être pouvoir oui on va continuer autour d'un peu de l'amitié et il va certainement le dire mais je vous rappelle aussi à 19h ce soir au restaurant le 5-5 on va passer un moment le 5-5 c'est le restaurant qui est au bord de mer en face de la gare maritime voilà en tout cas merci merci encore merci aux intervenants pour ces brillantes interventions et ça nous donne beaucoup d'espoir et le président va le dire l'an prochain on ira encore plus loin et on va certainement montrer les réalisations notamment avec l'INRA avec vous avec Fessoal voilà merci on les applaudit quand même voilà voilà bravo là